Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 8 avril 2024. C'est parti ! Alors, on a la sexualité aujourd'hui. Je pense qu'il peut y avoir une journée dans le concret ou avec des impacts concrets sur notre corps, sur la montagne. Un besoin... Alors, ça peut être deux choses. Soit des retards concrets, soit des contre-temps concrets, ou alors ça peut être du blocage dans le corps. Que ça soit un blocage mental qui rejaillisse sur le corps, du coup une somatisation de blocage, ou que ce soit justement une sorte de blocage dans le corps qui va rejaillir peut-être sur l'esprit. Peut-être. Pour l'instant, on n'a pas la notion d'esprit. Mais ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas que ça ne peut pas... Voilà. Alors, ce ne sont que des cartes qui sautent. La coupe sera déterminante. Les cycles. Après, on a beaucoup, beaucoup de cartes qui ont sauté. Je coupe. La purification et le champignon. Alors moi, du coup, si je mets en relation avec les cartes qui ont sauté, on avait peut-être des blocages ressentis, des retards, des contre-temps. Et là, en fait, les choses... Il y a comme une mise à jour, en fait, des choses. Il y a comme une mise à jour. Comme toute mise à jour, comme tout ménage, finalement, pour moi, le ménage est une mise à jour. Vous voyez, je mets à jour mon environnement pour qu'il corresponde à qui je suis aujourd'hui. Mais si celle que je suis aujourd'hui n'est pas en adéquation avec celle que je serai dans une heure ou demain, vous voyez, en fait, ça sera ce que j'en ferai. Alors, qui n'a jamais déplacé les meubles de son salon pour se dire le lendemain matin « Ah non, ça ne me va pas ». Moi, des fois, même deux heures après, je me dis « Non, ça ne me va pas. » Non, non. Donc, on remodifie. Ce n'est pas parce qu'il y a une forme de mise à jour aujourd'hui, et peut-être pour la suite, qu'on ne pourra pas modifier. En fait, on est comme la carte de mercredi dernier, on sent qu'on commence quelque chose, qu'on commence un travail. C'était la carte du Dixit. C'est une énergie qui invite à travailler et à relever les manches pour mettre en place ce que l'on veut, voire se mettre en place dans nos vies. Ça ne veut pas dire que la première version sera la bonne. Voilà. Ça veut juste dire qu'on aura la possibilité, je pense aujourd'hui, de remettre les choses à plat et de la manière qui nous convient le mieux. À nous de voir si on a envie de le faire en se faisant mal ou pas. C'est nous qui voyons. Il y avait une carte qui s'était échappée du paquet, mais je n'étais pas concentrée. Donc, si elle ressort. Là, sinon, c'était la carte de travail. Désolée, je ne sais pas, j'ai avalé un chat de travail. Nouvelle lune, nouveau cycle. Voilà. Avec la purification, ça a tout son sens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire autrement, on va pouvoir avancer, on va pouvoir se mettre à l'ouvrage, justement, pour créer dans ce nouveau cycle, pour être pleinement acteur de ce qu'on va devoir faire et y aller, en fait. Aller façonner notre objectif, voyez. Aller façonner la chose qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, en fait. Que ce soit de manière énergétique, de manière concrète, peu importe, en fait. Mais, voilà. Il y a du renouveau, je dirais. À nous de voir ce qu'on a envie d'en faire. Il n'y a pas de jugement sur le fait de faire comme ci ou de faire comme ça. Quand je dis à nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire, parfois on n'a pas forcément envie d'en faire quelque chose de douloureux, mais on a besoin que ce soit douloureux pour comprendre, pour apprendre, pour avancer, pour se détacher, pour se libérer. Et parfois, non. Parfois, non. Parfois, on n'en a ni envie ni besoin, donc on n'y va pas. On fait les choses de manière simple. Voilà. Ça sera différent pour chacun d'entre nous. Le nuage et les anneaux. Du coup, il y a le flou autour d'un engagement, ça peut être ça. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est plus, comment modifier, comment changer, comment façonner les choses. Les engagements, les liens aux autres. Alors, nous avons les oiseaux et le trèfle. Mon Dieu, la bonne nouvelle ! Voilà, ici, c'est des bonnes nouvelles. Des conversations qui peuvent mener à une sorte d'esprit très créatif, en ébullition, en fait. Il y a les liens aussi qu'on peut, vous voyez, les liens, je dirais, les liens oraux, en fait. Les conversations qu'on peut avoir, les mots, les relations, les échanges qu'on peut avoir avec les autres, seront très positifs, très joyeux, enfin voilà, c'est la bonne nouvelle. Ah, il y a une carte qui s'était retournée. Je vais la mettre de côté. On va la mettre là, parce qu'en fait, c'est la carte de la femme qui va nous donner une tonalité. Si je ne l'ai pas vue et qu'elle s'était retournée dans le paquet, c'est peut-être pour nous dire quelque chose. Il y a l'idée que ça peut être... On peut le sentir. L'énergie féminine, c'est une énergie d'intuition, c'est une énergie d'intériorité, mais pas d'intériorité, c'est pas que la timidité, en fait. C'est pas que la timidité, le fait d'être un ours, vous voyez. C'est le fait aussi de cette vie riche qu'on a à l'intérieur de nous et en prendre conscience de là où ça nous mène, et ne pas combattre nos intuitions, mais plutôt les intégrer à... Si j'ai l'intuition que les choses vont bien se passer, alors que concrètement, pour l'instant, les choses semblent un peu floues, il faut que je suive cette intuition. Vous voyez, je ne vais pas la combattre, je ne vais pas aller contre, je ne vais pas me dire non, mais c'est n'importe quoi, machin. Enfin, je vais tenir compte de la réalité, mais je ne vais pas me faire du mal, voilà. Et au contraire, si jamais je sens, même si le soleil semble briller, etc., mais que j'ai l'impression qu'il y a un peu de fake là-dedans, que c'est un peu faux, que tout n'est pas clair, etc., je vais suivre mon intuition. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas profiter de cette réalité positive, ça veut juste dire que je vais faire attention à ne pas m'illusionner quand ce soleil se sera dissipé, vous voyez, voilà. Alors, nous avons le bouquet, aujourd'hui, le renard, au centre du tirage, le chemin, le nuage et le livre. Alors, au centre du tirage, on a le chemin, donc ça nous marque le choix, la décision. Ça fait déjà quelques jours qu'on tourne autour de cette notion de choix, de cette notion de décision, de cette notion de réflexion par rapport à ce choix, etc. Là, on nous dit, en fait, ok, tu as un choix à faire, c'est clair, il est au centre, tu ne feras pas l'économie de ce choix. Ce choix peut être l'hésitation, ce choix peut être le fait de dire non, j'y vais pas, ça peut être plein de choses, au contraire, ça peut être j'y vais, je me lance, ouh, trop bien, machin, mais ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il arrive, ce choix demandera un esprit positif, de la positivité, mais de la structure. Pas que de la positivité, pas que de la fleur au fusil, en se disant, ouh, allez, j'y vais, trop bien, machin, là. Oui, il faut ça aussi, mais il faut aussi de la structure. Il faut aussi se poser, et poser clairement les choses. Quel est le chemin à parcourir ? Quelle est la stratégie à mettre en place ? De quelles fausses croyances, de quelles fausses idées, il faut que je me débarrasse ? Quelles sont les personnes qui m'entourent ? Comment je les vois ? Et est-ce que je les vois comme j'ai envie de les voir, ou est-ce que la réalité nous confirme ce que je ressens d'elle ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on nous dit, de toute manière, il va falloir prendre une décision, on nous dit, c'est peut-être pas aujourd'hui non plus. D'accord ? On nous dit, il va falloir étudier tout ça, prendre le temps, on nous parle d'un nouveau cycle, et on nous parle d'intériorité. On nous dit, l'action est là, mais l'action, le travail de l'action, en fait, l'action, c'est pas forcément, on va prendre un exemple concret. Quand vous partez en vacances, d'accord ? Vous partez en vacances, voilà. L'action, la première action pour partir en vacances, c'est de savoir où on va. C'est une action. C'est en fait la stratégie. Où on va ? À quel prix ? Voilà. Et pour quelles conditions, dirons-nous ? D'accord ? Voilà. De quelle manière, prend l'avion, prend pas l'avion, prend... Voilà. De quelle manière on y va ? Voilà. Ça, c'est ce qu'on... Pour moi, c'est la première action. Parce que la réflexion, c'est pas tellement ça. La réflexion, c'est est-ce qu'on part ou est-ce qu'on part pas ? Ça, c'est la réflexion. Je pars ou je pars pas ? L'action commence par je regarde les prix, je regarde... Je fais mon choix. Ça, c'est le début de l'action. Après, il y aura la préparation des vacances, les valises, machin, et le départ. Et je vis dedans les vacances, machin, machin, nan, nan. Mais le début de l'action, c'est ça. Et là, on est dans le début de ça, en fait. On est sur un nouveau cycle. Quand on entame un nouveau cycle, on n'est pas dedans, on se jette pas dedans en se disant « Allez, y'a qu'un faut qu'on boum ! » Voilà. Non. Il faut travailler en amont. Il faut structurer en amont. Il faut façonner en amont. Et là, on nous dit « Eh bien, ce travail de façonnage, il va falloir que tu le fasses avec beaucoup d'intelligence, avec de la ruse, voilà, et avec beaucoup d'honnêteté, non seulement vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis des situations. » Il va falloir être rationnel, mais en même temps ne pas se priver de projeter. La rationalité n'empêche pas le fait de se projeter et la rêverie, en fait. Ce n'est pas... L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai envie de vous dire aussi que dans cette structure et dans ce travail-là, il peut y avoir justement des modifications. Voilà. « J'avais envie de ça, peut-être que vu la situation, je vais faire comme ça, comme ça, ça me permettra de... » Voilà. Il peut y avoir... Et il faut rester ouvert à ça parce que ce temps-là est aussi bon pour ça, en fait. Ce temps-là de réflexion et de structure, c'est aussi bon pour se permettre de réorienter au besoin. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le bouquet par le soleil... L'étoile, pardon. Je recouvre le renard par l'enfant. Je recouvre le chemin par le bateau. Je recouvre le nuage par la croix. Et je recouvre le livre par le cercueil. Alors, effectivement, quand on parle de nouveaux cycles, quand on parle de purification, ça veut dire qu'il y a forcément une fin de cycle. Voilà. On n'intègre pas du nouveau si on n'a pas mis fin à l'ancien. Donc, ça explique les deux cartes de fin. Maintenant, on nous dit que c'est plutôt un renouveau très apaisant avec un mouvement qui met... On a deux fois. La croix, c'est la fin. Le deuil, etc. Et le cercueil, c'est fin et recommencement. C'est-à-dire que là, en fait, on est peut-être à une charnière... Enfin, une charnière, non. Pour être honnête, avec le bateau au centre, moi, je pense qu'on a dépassé la charnière. Moi, je pense qu'on a vécu la fin. On l'a consommé, la fin. Et que là, en fait, de cette fin va renaître de ses cendres le recommencement. De quel ordre il sera ? Il sera ce qu'on en fera. Pour chacun d'entre nous, il sera différent. Mais pour moi, le seul point commun, je dirais, entre tout ça, c'est que ce sera un renouveau qui tendra vers l'apaisement et la sérénité, vers un moment de calme, en fait, vers un apaisement de la situation, malgré le mouvement important, malgré ce choix, etc., machin, mais c'est quelque chose qui, au final, sera apaisant, en fait. Quand on regarde les colonnes, on nous dit, là, c'est vraiment un cadeau. Le cadeau de... Je dirais que c'est le cadeau de la paix. Il y a un moment de paix. Il y a un moment où les inquiétudes, les incertitudes, les problèmes, etc., semblent, j'ai bien dit semblent, pour certains d'entre nous, se dissiper avec la naissance d'une période favorable. Je pense qu'il y a peut-être aussi un renouveau dans la manière de voir nos tâches au quotidien, dans la manière de voir notre quotidien, dans la manière aussi de réfléchir à ce quotidien et pour certains, il peut y avoir une envie de renouveau professionnel avec un choix à faire et un mouvement à engager et une période de flou je dirais à terminer une période de questionnement, de flou, etc., pour enfin aller vers un renouveau. Voilà. Un renouveau qui sera bien sûr structuré, qui sera réfléchi, qui aura été en amont travaillé, je dirais. Voilà. On regarde avec les messages essentiels. Hop. Nous avons « Tu as besoin de comprendre ce qui se joue, de te faire comprendre et que cette compréhension pardon, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. » Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada